Bonsoir, bonsoir chers amis mélomanes, on passe de le devenir ce soir plaisir particulier de fin gourmet. J'accueille avec moi les deux petits princes, les deux jeunes princes de la musique baroque. Alors évidemment si vous pensez que la musique baroque c'est une musique ancienne avec des perruques etc ils sont exactement l'incarnation du contraire par leur vitalité, leur talent, leur sensibilité mais aussi leur joie de jouer. Je suis heureux d'accueillir sur ce plateau Justin Taylor, vous jouez de quel instrument ? Je joue du clavecin. Alors il y a des choses qui m'énervent le plus c'est le clavecin on dit toujours ah mais c'est l'ancêtre du piano, pas du tout ? Pas du tout en effet, beaucoup de gens pensent ça parce que c'est un instrument à clavier donc de loin ça ressemble plus ou moins au piano et puis ça a l'air un peu ancien donc on se dit c'est sûrement avant mais en fait les deux ont coexisté au 18e et donc après le clavecin a poursuivi sa trajectoire, le piano aussi. Il y en a un qui est à corde frappée et l'autre à corde pincée c'est ça ? Absolument. J'ai pas dit trop de bêtises pour l'instant ça va. Et Théotime Langlois de soir, quand on parlait tout à l'heure dans les couloirs, j'aimais la manière que vous aviez de regarder votre violon, pouvez-nous le présenter ? Oui c'est un très beau violon de 1664 fait par Jakob Steiner, un luthier allemand et donc c'est vraiment un violon exceptionnel que j'ai la chance de jouer, qui m'est même prêté par une fondation parce que je pourrais peut-être jamais me l'acheter malheureusement mais c'est un très beau violon. Alors avec ce clavecin à cordes pincée, ce très beau violon de 1666 ou 64, et bien ils réussissent à faire ça la joie de la musique. Sous-titrage ST' 501 Cette joie de la musique que nous ressentons en vous entendant au en jouant, vous la ressentez aussi, j'imagine, en jouant ? Absolument, et c'est vraiment ce qu'on essaie de transmettre, c'est-à-dire qu'en fait la musique baroque, il ne faut pas avoir d'a priori avec, c'est une musique qu'on peut ressentir, qu'on soit connaisseur, qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé, et voilà, donc c'est vraiment cette sorte de jubilation qu'on aime transmettre à notre public. Mais moi je me suis retrouvé dans mon salon en forçant le son et en dansant, je ne danse pas très bien, mais ça m'a... C'est vraiment de la musique de danse qui a été écrite pour danser, il y avait aussi de la musique d'opéra pour chanter, et c'est vrai que dans ce disque, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire à la fois chanter et danser, et là c'est un beau mouvement de danse. Alors, les compositeurs, les compositeurs qui ont créé ça, donc il y a deux frères, les frères Franckert et aussi François Rebelle, et François Rebelle et François Franckert faisaient un duo merveilleux à l'époque, évidemment il y a quelques siècles, qu'on appelait les frères siamois de la musique de chambre, est-ce que dans votre relation, dans votre complicité exceptionnelle, vous êtes inspiré de cette relation-là, est-ce que vous les avez choisis pour ça ? Alors, on ne les a pas choisis pour ça, on les a choisis parce qu'on trouve cette musique, comme vous l'avez dit, vraiment merveilleuse, très spontanée, très improvisée, on peut vraiment se l'approprier, mais c'est vrai qu'au fil des années, on a évidemment tissé une relation très particulière, parce qu'on a fait beaucoup de concerts ensemble, des enregistrements, on passe beaucoup de temps ensemble, puis on est aussi amis dans la vie, donc oui, c'est vrai que la musique crée des liens vraiment très intenses entre les personnes. Alors, 98,17% des gens qui s'assoient sur ce canapé, c'est un sondage au pifomètre, mais c'est à peu près ça, sont des enfants de musiciens, c'est votre cas aussi, Théotien ? Non, c'est mon cas, mes deux parents sont professeurs de chant, ma mère est chef de chœur, mon père aussi est chef de chœur, mon père joue de la guitare, j'ai été mis au violon à 4 ans. Mais pourquoi vous êtes tombé dans la musique baroque ? On choisit la musique baroque ? Alors, on choisit un peu la musique baroque parce que c'est une musique qui nous touche, qui nous parle, elle a un caractère extrêmement moderne parce que cette simplicité harmonique pourrait s'apparenter à ce qui existe aujourd'hui dans la musique pop, on peut dire ça. Il y a aussi une grande sophistication du discours, comme on pourrait dire quand on va à Versailles et qu'on voit tous les ornements, qu'on voit toutes les dorures. Et en fait, c'est une musique qui nous parle parce que c'est une musique qu'on pourrait dire qui est presque crue, qui peut être extrêmement directe. Et en fait, c'est cette proximité avec les compositeurs, avec ce son de la musique baroque qui fait qu'on est devenu passionné. Alors, Théotie, vous avez fait un disque absolument merveilleux en duo avec William Christie, le grand maître de la musique ancienne. Vous avez été fâché pendant plusieurs semaines, vous vous êtes trahi comme ça avec le grand maître. Quel est le rôle de William Christie dans ce panorama musical baroque ? C'est évidemment une des personnes qui a le plus popularisé, je pense, la musique française surtout. Donc, c'est vrai que c'est aussi… C'est le parrain. C'est le parrain. Oui, c'est ça. Il a vraiment permis de donner cette musique au plus grand nombre. Et c'est nous, à notre échelle, c'est aussi ce qu'on essaie de faire. Donc, son ensemble, c'est les arts florissants. J'ai toujours été stupéfait de voir à quel point il incarnait les arts florissants à lui tout seul, n'est-ce pas ? Et en fait, ce que ça raconte, c'est une histoire presque de génération, mais aussi une histoire amicale, fraternelle, comme ses frères Frankeur, comme Justin et moi aujourd'hui, où finalement, la musique prend le pas sur la fraternité, sur l'aspect des filiations. Et en fait, on raconte toujours des histoires de familles. Finalement, la famille Frankeur et la famille de William Christie, finalement, les arts florissants. Et si on les écoutait, William Christie, les arts florissants. Sous-titrage MFP. Vous savez, moi, quand j'étais au conservatoire, à un niveau beaucoup plus modeste, on disait, si tu joues faux, tu feras du baroque. Il y avait ce mépris du monde classique pour la musique baroque. Ça, ça a complètement disparu. C'était peut-être aussi une méconnaissance du répertoire. On connaissait très bien, Jean-Sébastien Bach, Antonio Vivaldi, Scarlatti peut-être. Mais ensuite, c'est vrai que grâce à des personnes, notamment comme William Christie, on a redécouvert tous les joyaux de la musique française. Et c'est ce qui nous tenait à cœur dans ce disque. Il faut imaginer que dans ce disque, il y a à peu près 70% de la musique qui n'a jamais été enregistrée depuis sa composition au 18e siècle. Donc, c'est une recréation. Alors, justement, comment est-ce que vous faites pour choisir, aller chercher ? Parce que c'est presque Indiana Jones dans les bibliothèques. Comment ça se passe ? Non, mais c'est vrai qu'il y a effectivement ce côté un peu explorateur, défricheur. On passe beaucoup de temps à déchiffrer des partitions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance, beaucoup de partitions sont numérisées. Donc, finalement, c'est relativement facile. Vous pouvez faire l'expérience chez vous. Vous allez sur Gallica, vous tapez Franck-Cœur, vous aurez plein de partitions. Alors, après, nous, on a passé des journées entières à lire et à sélectionner les plus belles pièces. C'est celles qui nous ont le plus touchés et qu'on a mises sur le disque. Alors, vous savez, dans cette émission, vous le savez peut-être, il y a des questions surprises de gens qui vous connaissent extrêmement bien et de manière très professionnelle, voire amicale, voire familiale. Je vous propose la première question. C'est un violoniste. C'est Julien Chauvin. Cher Justin, cher Théotien, vous êtes deux musiciens extrêmement talentueux, épanouis dans la musique baroque. Je me demandais comment vous imaginiez la transmission de votre passion auprès du public qui, parfois, peine à nous rejoindre sur les scènes de la musique classique. Alors, pour moi, cette transmission, déjà, c'est, en fait, dans une certaine proximité avec le public. C'est-à-dire que quand on est en concert, pour moi, c'est comme d'inviter les gens à nous entendre. Mais comme si on dit dans notre salon, je n'ai pas envie de créer une grande distance. Et le cérémonial du concert, moi, des fois, m'ennuie un tout petit peu. Et donc, des fois, j'aime rompre ce cérémonial. Et on aime beaucoup parler au public, s'adresser directement au public. C'est lequel des deux qui parle ? Tous les deux. On parle tous les deux. Théotien, il fait même chanter le public. Donc, c'est encore l'état d'après. Voilà. Pour le bis, j'essaye de faire chanter le public une mélodie assez simple, baroque, pour que les gens puissent s'approprier cette musique, qui est un peu notre musique qu'on défend tous les jours. Mais ils se l'approprient pour quelques secondes. Et ils repartent chez eux avec cette musique. Je vous propose de goûter à quel point cette musique est riche, avec un autre personnage extrêmement important dans votre carrière, et que vous connaissez aussi, c'est Thomas Dunford. Évidemment, et je vous propose d'écouter cette merveilleuse musique. Je pense que c'est mon anniversaire. Voilà, cette merveilleuse musique. C'est un cadeau aussi que nous faisons en téléspectateurs. Écoutez cette beauté toute simple et la proximité, alors qu'elle a été écrite. J'ai cru que c'était un message. Je vous laisse écouter. Sous-titrage ST' 501 Chaque fois que vous montez un groupe, que ce soit le consort, que ce soit les arts florissants avec Christy, à chaque fois, comment est-ce qu'on s'intègre avec des musiciens ? C'est un goût commun de la musique ? Comment on choisit ? Oui, c'est des affinités. Évidemment, ce répertoire appartient à tout le monde. Il y a plein de manières de l'interpréter, finalement. Et c'est ça qui est assez fascinant avec la musique baroque. C'est qu'en fait, les partitions sont plus des trames qu'il faut interpréter. Et chacun peut y mettre un peu sa patte. Et donc, en fonction des affinités, les groupes se font. Je ne sais pas si au XVIIIe siècle, Stakhanov existait, mais vous êtes d'authentiques stakhanovistes du disque. Et puis, vous en sortez un tous les 15 jours. J'exagère à peine. Vous en avez fait combien en deux ans ? Vous n'êtes même pas capable de la répondre. Il y a vraiment une production intense. On sent un puissant désir d'amener jusqu'à nous la musique. Jouer dans un studio, c'est quand même se retrouver confronté à soi-même. Il n'y a pas de public, là, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'on se questionnait sur tout ça exactement en ce moment, parce qu'on est en train d'enregistrer un disque à Paris. On a enregistré toute la journée, donc on est un peu fatigué. Le maquillage cache les cernes. Mais c'est très intense, un enregistrement. Et donc, toute cette semaine, ça a été... On se prend aux yeux de vouloir laisser presque une trace pour une musique qu'on s'approprie, qu'on aime tant et qu'on a envie de défendre le mieux possible. Et donc, des fois, c'est presque un processus douloureux. Mais à la fois, on adore parce qu'on fait beaucoup trop de disques, on pourrait dire. Mais c'est plutôt positif. Je vous propose quelqu'un qui partage tout à fait cette passion. C'est Adèle Charvet. C'est sympa. Cher Théotime, cher Justin, ma question concerne la musique de chambre. J'aimerais savoir quelles sont, selon vous, les qualités requises pour être un bon partenaire musical, être un bon chambriste. Et du coup, quelle est la recette de votre lien à tous les deux ? Qu'est-ce qui fait qu'entre vous, musicalement, ça marche si bien ? Et comment on fait durer cette amitié musicale dans le temps ? Je vous embrasse. Alors, le secret de votre entente, d'abord. Parce qu'elle est évidente, elle est évidente aussi par les yeux et les oreilles. On vous entend, vous êtes immédiatement sur la même longueur d'ombre. C'est quoi le secret ? Parce que je pense qu'on a une passion commune pour l'émission du son, pour ce côté assez charmant, assez sensuel presque de la musique. Et puis après, pour moi, c'est peut-être sûrement l'écoute qui est le plus important. Parce qu'en fait, quand on joue ensemble, il y a toute cette partie où on va interagir. C'est vraiment une discussion sur scène. Le bon chambriste, c'est celui qui est capable à la fois de jouer et d'entendre l'autre ? Absolument. Et j'ai l'impression que c'est vrai que depuis qu'on s'est rencontrés avec Justin, on était tous les deux étudiants conservateurs de Paris, on a un peu rencontré notre alter ego d'une autre famille d'instruments. Comme les frères Franckert, finalement. C'est absolument ça. Le clafestin est extrêmement différent du violon. Et les deux se complètent parfaitement parce que c'est complémentaire entre la corde pincée, la corde frottée. Tout ça, c'est un mélange. Et donc, on a rencontré vraiment notre alter ego avec la même esthétique. Alors, il y a quelque chose que ne peut pas faire Justin, absolument pas. C'est le vibrato. Ça, c'est vrai. Et le rapport du vibrato, du violon au chant, me laisse penser que vous aimez beaucoup le chant. Moi, je suis fasciné par la voix et fasciné par le chant. Et j'essaye de reproduire les inflexions des chanteurs avec le violon, avec le son de la corde en boyau. Et pour moi, c'est vrai que ça fait partie, c'est un peu la quête d'une vie, d'imiter la voix. Et c'est ça qui dit. Je pense qu'on a tous une voix, on est tous capables de chanter. Et c'est ce qui nous touche, peut-être dans la musique, dans le son, c'est d'abord la voix. Donc, il y a cette émission, cette chaleur, ce vibrato que vous recherchez purement vocal. Mais il n'y a pas que le chant que vous aimez. Vous aimez aussi la danse, par exemple. Oui, absolument. J'ai déjà fait un projet avec un danseur et c'était génial parce qu'il a apporté à la musique de Vivaldi énormément de fougue, énormément d'idées. Et finalement, c'était comme de montrer toutes les idées qu'on a, nous, dans notre tête quand on joue cette musique, qu'on essaye d'exprimer au public, les expliciter par le visuel. Je n'avais jamais entendu parler. Ce ne serait pas François Allu, par hasard. Moi aussi, c'est absolument... Ah, bien, on va l'écouter. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501